Et au dimanche, on est dimanche, ouverture d'un nouveau vlog dimanche soir. On va pas tarder à aller se coucher, mais on vient de finir une partie, je voulais vous montrer. Et je voulais vous montrer aussi que j'avais offert à Sam des bougies. Elles sont trop belles, alors je voulais vous montrer ça. Je vous mettrai le lien où j'achète les bougies dans la barre d'infos. Mais elles sont trop trop belles. Je suis un peu jalouse, parce que je les ai pas celles-là. Je vais vous montrer. Donc voilà, ça c'est celle qui brûle ce soir. Donc on a fait un blackout Hong Kong, troisième partie. Hier, on avait fait la deuxième, mais je sais plus si j'ai vlogué dans le précédent vlog. Il a gagné. Bien sûr que j'ai gagné, comme d'habitude. Non, puisque là on a fait la troisième manche, parce que c'est des chapitres, on fait une espèce de campagne. Une campagne, oui. Ouais, c'est ça. Et du coup, troisième manche, on voit le résultat, j'ai gagné. De 9 points. Pas beaucoup, effectivement. 9 points, non, non, mais si. Non, non, c'est pas beaucoup. Bref, mais j'aime vraiment, je le redis, mais j'aime beaucoup ce jeu. Donc la boîte, elle est là, comme d'hab. Lien en barre d'informations. Et c'est surtout la bougie que je voulais vous montrer. C'est celle que j'ai offerte à Jenny. Et comme Samuel, il m'a fait un caprice, je lui ai offert aussi. Voilà, elles sont super bonnes. Vive les caprices. Oui, ça paye avec moi. Bref, voilà, celle-ci, elles sont super bonnes. Elles sont le sucre. Et j'en ai offert deux autres, là-bas. On les voit, ouais. Celle-là, elle sent le sapin, la verte, là, elle est géniale. Je vais vous les filmer de plus près. Je vais mettre un tableau, là, parce que c'est un peu blanc. Ouais, ça serait sympa. Un joli tableau coloré. Quand je le vois sur le téléphone, ça me... Ouais. Je vais vous les montrer de plus près. Les deux autres bougies que je lui ai offertes, elles sont canons. Je les préfère d'ailleurs à celle-là. Pourtant, je suis team sucrée, mais ces deux-là, elles sont plus sympas encore, je trouve. Un truc en long. Oui, un truc en long, là. Ça serait très beau. Donnez-lui des idées en commentaire, il va être ravi. Et donc, vous m'avez dit, sur le dernier vlog, j'ai vu vite fait, j'ai pas encore répondu aux commentaires, que Samuel, il avait plus de jeux que de livres. Ah bah, mais c'est complètement l'idée, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de livres ici. S'il y a des livres là, c'est pas les siens. Enfin, c'est pas pour lui. C'est une ludothèque. Donc, c'est normal, il n'y a que des jeux. Et oui, il en a beaucoup, mais il n'y en a pas tant que ça. J'en ai plus, je pense, que lui. Voilà. Mais il joue plus à ses jeux que moi, je joue au mien d'ailleurs. Enfin bref. Peu importe. Mais en tout cas, ouais, elle est très belle, sa ludothèque. Il a des bons jeux. Très bons jeux. On voit pas tout, mais... Allez, je vais vous montrer les deux autres bougies de plus près. Ah ouais, elles sont trop bien, les bougies. Oui. Donc ça, c'est les deux autres. Donc c'est toutes les trois des Bass & Body Works. Même si celle-là, c'est pas écrit Bass & Body Works. C'est une Bass & Body Works. C'est une sous-filiale de Bass & Body Works. Je les achète sur le site de Diffmu, moi. C'est White Barham. Ouais. Et vous avez vu les couvercles, comment ils sont trop beaux ? C'est trop joli. Regardez-moi ça. C'est canon. C'est trop, trop canon. Elles sont magnifiques, ces bougies-là. Elles sont pas données, mais elles sont trop, trop belles. Et donc celle-ci, elle sent le sapin. Le sapin de Noël, quoi. Ça sent super, super bon. C'est la préférée de Sam. Moi, ma préférée, c'est celle-là. Elle sent un peu le melon frais d'hiver. J'aime trop. C'est ma préférée de... J'ai rien qui sent ça. Et elle sent trop, trop bon. Il y a une note de melon. Il y avait quoi d'autre ? Je ne me rappelle plus. Attends, je vais le dire tout de suite. Je ne me rappelle plus. Grâce à mon anglais extrême. Ça vaut le coup de voir son anglais extrême, moi, je vous le dis. Alors, melon glacé. Ouais. Pain d'hiver. On ne sait pas ce que c'est. Bah, si, c'est l'arbre lepin. Ah, oui, oui, oui. L'arbre. Pin, en anglais. Pin. Pin. On peut imaginer ce que c'est. Du citron frais. Ah, oui. C'est tout ? Et des huiles essentielles de bougie, quoi. Ok. Elles sont trop chouettes. J'aime trop. Celle-là, la dernière fois, je marchais pour aller voir mes enfants et il y avait une haie de tuyas. Des sapins, là, de zones pavillonnaires. Bah, ça sentait exactement la même odeur. Ça m'a... Enfin, je marchais dans la rue et j'ai senti le truc. C'était exactement la bougie. C'était trop fort. Bah, voilà. C'est les petites bougies que j'ai offertes à Sam. Franchement, c'est mes bougies préférées, je crois, les Bass & Body Works parce qu'elles embaument trop, trop bien. Elles sont géniales. Dans cette bougie, Samuel, il aime la couleur. Mais là, vous ne verrez rien. J'essaie de vous montrer, mais... Vous ne verrez que d'un... Non, vous ne verrez pas la couleur. Mais en gros, c'est un bleu nuit profond. C'est super beau. Allez, éteins ta bougie, Samuel. Avec le couvercle. Voilà. Jamais sur la bougie, on l'asphyxie. Oui, mais on coupe aussi ses mèches, Samuel. Et tu n'as toujours pas de coupe-mèche parce que tu refuses d'en acheter. Tu m'as dit, ça ne sert à rien. Ouais, tu vas faire ça au ciseau de Clémental. On te connaît. Mais on refuse que tu fasses ça. Il te faut un ciseau à bougie. Non, ça va. Il m'énerve. Dites-lui en commentaire qu'il faut couper ses mèches et il ne faut pas laisser des fleurs sur ses mèches. Ça va abîmer ses bougies. Il ne veut pas m'écouter. Il m'épuise. Bon, elles sont trop belles. Allez, on range. Mes petits moches, on est mardi matin. Non, je vous prends vite fait avant d'aller bosser. Je vous reprendrai sûrement ce soir parce que je ne vous ai pas du tout pris hier et que j'ai des petites choses à vous raconter de mon week-end peut-être, des films, tout ça. Enfin bref, des petits débriefs que j'aime bien faire parfois quand je passe des temps par exemple avec Samuel ou avec d'autres personnes. Mais oui, j'ai des choses à vous papoter. Genre les films. J'aime bien faire le point sur les films et tout ça. Mais je vous prends ce matin pour mes sourcailles. Alors, je les ai fait vite fait à l'arrache parce que je n'ai pas trop le temps. Mais je voulais vous montrer un peu ce que j'avais utilisé. Je l'ai reçu gratuitement de la part de Sephora et de la marque Benefit. Donc, merci beaucoup. C'est un produit à sourcils. Je ne sais pas si ça vient de sortir. J'imagine que oui. C'est ça. C'est le Brow Micro Feeling Pain. Bon, les produits Benefit au niveau du packaging, je les trouve toujours trop 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 jolis. À la base, ce petit stylo, il est là-dedans. Et comme on voit sur la petite boîte, est-ce que vous le voyez ? Oui. En fait, c'est un stylo avec trois pointes comme ça. Et donc, c'est censé te dessiner des poils. Alors, moi, j'ai du mal à voir cet effet-là. Je ne le vois pas. Par contre, je trouve qu'en effet, quand on a des poils mais qu'on manque un peu de densité, ça en rajoute. C'est un esprit qui est assez naturel. Au niveau de la teinte, je trouve qu'on est pas mal. J'ai pris le taupe. On est pas mal du tout. J'aime bien le rendu sur mes sourcils fait à l'arrache. Par contre, vous voyez, là, je vois sur les têtes. Je vais peut-être reprendre parce que là, je trouve que ça va pas. J'ai mal fait mes têtes. Donc, je vais peut-être recorriger là juste après. Mais je trouve ça pas mal. Par contre, là où il n'y a pas de poils, justement où c'est que la peau, j'ai l'impression que ça marque pas correctement. Ça fonctionne bien, je crois, sur des poils qui existent déjà pour donner de l'intensité. Ou quand il y a un petit peu de trou, ça redonne un peu. Mais par exemple, pour dessiner une tête qui n'existe pas, je suis pas sûre que ça fonctionne très très bien. Et c'est censé être waterproof, tenir 24 heures et tout. On va tester et on verra bien ce que ça donne ce soir. J'ai pas mis de gel à sourcils, rien du tout, exprès. On verra. Je vais recorriger ça vite fait et je file. Et puis, on s'en reparle ce soir. Il y avait une petite notice qu'on n'a rien appris de spécial. Mais voilà. On teste. On teste ce petit produit Benefit. J'ai fait ça en 10 secondes. Est-ce que vous, vous voyez la différence à la caméra ? Je suis pas certaine. Moi, je la vois. Donc bon, j'ai repris un petit peu cette tête-là. Ouais. Mais vous voyez, le produit, il est léger, quoi. Je le trouve. Putain, pourquoi j'ai une paillette ? J'ai pas mis de truc pailleté. Merde ! Le produit, il est léger. Et sur mes cils, le petit mascara que j'ai mis, c'est le Better Than Sex de Too Faced. Voilà. Bon, on verra bien. En tout cas, le rendu est plutôt naturel et c'est plutôt très joli quand même. Franchement. Bon, et là, on voit plutôt bien sur mon sourcil. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Allez, je file. Je file beau aussi. Mes petits moches, il fait si froid. Oh non, mais là, c'est pas possible. Il fait beaucoup trop froid. Je vous jure, c'est horrible. Oh là 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 là. Oh non, j'aime pas l'hiver. Mais j'aime pas l'été non plus. J'aime que les saisons entre les deux. À savoir le printemps et l'automne. J'aime bien. Parce qu'il fait pas trop frais et il fait pas trop chaud. Voilà. Tout ça pour dire rien. Ah non, mais j'ai trop froid. C'était pour me plaindre. C'était vraiment pour me plaindre du froid. C'est horrible ce froid. Oh lolo, le vent. Le vent est glacial. Je suis rentrée du boulot. C'était une journée cool, bien fatigante, mais toujours au top avec mes collègues. Et ça fait vraiment du bien. Donc c'est génial. Je suis fatiguée, mais ça va. Au niveau des crayons de Sourcile, j'ai plein de rougeurs. C'est une catastrophe, mais on s'en fout. On garde que le crayon. Ma foi, il a l'air de tenir correctement. Il fait un rendu très naturel. Il tient correctement. Donc on valide le crayon Benefit. Maintenant, est-ce que je rachèterais spécifiquement celui-ci ? Je préfère le crayon Anastasia Beverly Hills. Donc non. Pour le même prix. Je pense que c'est à peu près le même prix. Je vous mettrai le lien de toute manière en barre d'informations, mais je pense que c'est à peu près le même prix que celui que j'adore de chez Anastasia Beverly Hills qui est hors de prix. Donc autant que je prenne celui que j'adore. Parce que celui-là, il est bien. Mais du coup, pour le prix, je préfère l'autre. Je ne sais pas si je suis claire. Mais bref. Voilà, 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 pour le retour du produit sourcil. J'ai enfin reçu tous mes cadeaux pour mes copines. Parce que je vous rappelle que je voulais faire un cadeau à Marie, Gwen et Majorette pour Noël. Nous sommes fin janvier. C'est tout moi. Et j'ai enfin reçu les cadeaux. Parce qu'en fait, sur un des cadeaux pour Gwen, en fait, ils se sont trompés. Ils m'ont envoyé quelque chose qui n'a rien à voir. Ça m'a saoulée. Donc j'ai dû en négocier, machin, expliquer qu'ils s'étaient trompés. Et ça y est, j'ai tout reçu. Donc là, je vais préparer mes petits paquets de Noël. En plein mois de janvier. Je n'ai aucune honte. Aucune. J'y vais. J'avance mes petits paquets. Celui-là, c'est pour Marie. Voilà. J'avance, j'avance. Je suis très contente. J'ai hâte qu'elles reçoivent tout ça, là. Franchement, j'ai hâte. Ce n'est pas grand-chose, mais je suis contente d'essayer de leur faire plaisir, en tout cas. Et voilà, c'est prêt. Mes trois colis sont prêts à partir chez les trois drôles de dames. Je suis très contente. Et oui, là-bas, il y a plein de petits plaibobiles. Vis ma vie de maman. Je vous ai posé, mes petits moches. J'ai reçu hier le colis de ma copine Majorette. Marjorie, elle est dans le nord. Enfin, dans le nord. Elle est à Amiens. Avec Gwen, d'ailleurs. Bref. Et elle va souvent à Noz. Et dans son Noz, il y a des trucs que moi, on n'a pas dans nos Noz. Enfin, quand j'ai été la dernière fois chez elle et tout, on avait fait un petit tour chez Noz. Et j'avais trouvé des trucs hyper cool, notamment les petits chaussons de Noël pour le swap de Jenny et tout ça. Je les ai trouvées là-bas. Franchement, elle a un Noz. Ce n'est pas du tout le même que le nôtre. Voilà. Chez nous, il n'y a que de la bouffe quasiment qui est intéressant. Le reste, c'est mal rangé. Ce n'est pas beau. Enfin, là-bas, c'était hyper bien rangé et tout. Donc, il n'y a vraiment pas un seul Noz qui est équivalent. Ça, j'ai remarqué. Et elle a été chez Noz, je ne sais plus quand. Il y a 10 jours peut-être maintenant, quelque chose comme ça. Et elle nous montre, sur notre petit groupe, qu'elle a acheté un super bracelet. Et je lui fais, oh, mais ils sont trop beaux et tout. Elle me fait, ouais, moi, j'ai pris argenté. Je sais que toi, tu aimes bien le doré. Parce qu'elle a vu mes bagues là. Maintenant, elles sont toutes dorées et tout ça. Et c'est vrai que j'aime bien, en fait. Et elle me dit, il y en avait des petits dorés et tout ça. Tu veux que j'y retourne ? Je ne veux pas te faire chier et retourner. Mais j'avoue que si tu y passes, ça m'intéresse. Et en fait, elle y est retournée pour moi. Je trouve ça hyper gentil. Et elle m'a trouvé un super bracelet. Alors, je sais qu'elle a regardé la marque. Alors, attendez. Je vais vous montrer parce que j'ai reçu, du coup, le bracelet qu'elle a été me chercher. Je l'ai payé, le bracelet. Mais elle est trop gentille d'y avoir été pour moi, quoi. Donc, c'est de la marque Rubz. Voilà. Et elle a cherché sur Internet The Rubz. Et ça vaut assez cher, en fait, ces petits bracelets-là. Donc, c'est présenté dans une petite boîte comme celle. Et on l'a payé 10 euros. C'est en acier. Donc, normalement, là, tout ce qui est acier, ce n'est pas censé changer en termes de couleur et tout. Donc, ça va tenir. Et voilà la beauté. Donc, c'est un petit bracelet comme ça, doré, ajouré. Donc, soit tu peux le mettre juste doré. Soit, en fait, on a des clips à l'intérieur en plastique qui se mettent pour faire une petite couleur. Donc, là, c'est doré rose. Et dans celui-là, et c'est ça qui est trop bien, il y avait un noir et un ivoire, comme ça, beige. J'ai envie de changer pour mettre le... Le quelle couleur ? Je ne sais pas. Le noir. Voilà. Parce que là, j'ai le bracelet que j'ai eu dans le swap avec Jenny dans la box, c'est évident, ce que j'adore. Je l'ai tout le temps avec moi, ce bracelet, quasiment. Et donc, hop, je rajoute la petite manchette. Il y en avait des plus larges. Mais moi, avec mon petit poignet plus large, ça va faire bizarre. Déjà, là, c'est déjà quand même assez conséquent. Je trouve ça super joli. Je suis trop contente. Ce n'est pas cher du tout, 10 euros, franchement. Chez Nose, c'est cool, hein ? Ça valait grave le coup. Et du coup, elle avait regardé, ça valait hyper cher. Genre, je ne sais plus, je n'ai pas envie de vous dire des conneries, mais plus de 50 euros, quoi. Donc là, c'est trop cool. Voilà. Donc là, c'est en version rose, mais je ne vais pas le laisser rose. Parce que là, je n'ai pas une tenue rose en plus. Mais noir, ça va avec plein de choses. Par contre, je ne sais pas trop comment l'enlever. Je pense que je vais pousser le petit décor, là, comme ça, pour attraper la lanière en dessous, pour décoller et pouvoir remplacer. Parce qu'il n'y a rien qui explique comment on enlève ça. Mais je pense que c'est comme ça qu'on fait. J'imagine. Je vais essayer de l'enlever et je vous montrerai avec le noir, là, tout de suite. J'ai poussé avec une petite pince à épiler sur le plastique et effectivement, ça s'enlève. Donc, en fait, on peut le mettre aussi sans rien. Et c'est très, très beau aussi, sans rien. Juste ajouré comme ça, c'est très joli. J'aime trop. Et donc, je vais mettre le petit truc noir. Est-ce qu'il y a un petit sens ? Pouloulou, pouloulou, pouloulou. Hop, vous voyez, on met ça dedans. C'est sympa, cet arrivage, là, comme ça, nose. Et elle a tout un pan bijouterie dans son nose. Chez moi, il n'y a pas de bijoux. Enfin, la dernière fois que j'y étais, en tout cas, il n'y en avait pas. Alors. Comment ça se clip, cette histoire-là ? Ah non, ça ne marche pas. Ce n'est pas le bon truc, je crois. Regardez, ça ne marche pas. Il est trop grand. Je suis dégoûtée. Ce n'est pas pour mon bracelet. Ah, ma jorette, on est très déçus. Ça ne fonctionne pas du tout. Ce n'est pas adapté à mon bracelet, ce truc. Je crois. Mince. Attendez, j'essaye. Je réessaye. En partant du milieu. Est-ce que ça se... Non, ça ne se clip, ce n'est pas du tout. Ce n'est pas le bon. Non, je suis dégoûtée. Est-ce que les autres, pourtant, c'est le même ? Je ne dois pas être douée. Mais alors, celui-là, il est plus long quand même. Celui-ci est plus long. J'ai l'impression, j'ai l'impression. Et le beige. Je ne sais pas. Je ne suis vraiment pas douée. Je vous jure. Handicapé des doigts. Il y a peut-être un sens et que je ne vois pas le sens. Ça, c'est possible. Alors, là, j'ai l'impression que je l'ai bien mis au milieu. Hop, hop. Mais ça ne rentre pas. Après, là, ça déborde. Ah, ça se clipse à l'intérieur comme ça. Il faut pousser. J'essaye de le faire rentrer. Ah oui, j'ai compris, je crois. En fait, ça se rentre à l'intérieur. Sinon, ça a l'impression que ça déborde, là, comme là. Alors qu'en fait, de l'autre côté, je vais essayer de vous montrer bien. Mais il faut vraiment le rentrer à l'intérieur. Il y a un rebord, là, doré. Et il faut rentrer le plastique à l'intérieur. Oh, c'est bien foutu. Je vais mettre blanc, du coup. Parce que j'ai bien de mettre l'ivoire blanc. Donc, je vais le laisser comme ça. Et je rechangerai. Mais du coup, non, je pense que le noir aussi, il a la bonne taille, en fait. Oui, oui, je pense que ça a la bonne taille. C'est la même chose, quasiment. C'est juste qu'effectivement, en fait, le bord, après, à l'intérieur, il se clipse dedans. C'est trop marrant. C'est pas évident, mais une fois que c'est mis, c'est mis en place. Et ça bouge plus, voyez ou pas. Hop, il est bien mis en place des deux côtés. Ah, je suis contente, c'est trop beau. Merci Marjorie d'avoir été faire les courses pour moi. Je suis trop contente. Il est joli, ce petit bracelet. Ah oui, je l'aime bien, comme ça, en ivoire. C'est canon. Oui, c'est pourquoi. J'aime trop. Il est très, très beau, ce bracelet. Un poil grand, peut-être, pour moi. Pour moi et mes minuscules poignets. Mais ça va le faire. Ça va. Ça va, ça va. Oui, j'aime bien. J'aime trop. Merci, Majorette. Donc, je garde bien ça précieusement pour pouvoir changer mon petit bracelet quand j'ai envie. Et dedans, elle m'avait mis un petit thé que je ne connais pas du tout. On adore pouvoir boire ça. C'est une infusion d'ailleurs. PG Tips. Herbal Infusion. Raspberry. On adore. Raspberry, on aime bien. Donc, je ne sais pas. Je ne connais pas du tout ce que vous connaissez. J'ai hâte de goûter. Puis, elle m'avait mis des petits chocolats de Noël comme ça. C'est trop gentil. Elle est mignonne. Merci, Marjorie. Voilà. Voilà, voilà. Ça fait du baume au cœur un petit peu. Oui, ça fait du baume au cœur. Parce que je ne suis pas de bonne humeur en fait aujourd'hui. Honnêtement. Enfin, bonne humeur. J'exagère. Mais disons que je suis fâchée. Je suis fâchée parce que j'ai eu de la peine. Tout à l'heure, j'ai eu ma maman au téléphone quand je suis rentrée chez moi ce soir. Parce que j'ai ma maman au téléphone tous les jours. On a une relation très fusionnelle avec ma maman. Donc, on s'appelle tout le temps. Et déjà, hier, je ne l'ai sentie pas dans un bon... Je l'ai sentie saoulée. En fait, elle commence vraiment à être épuisée d'être chez elle, de ne pas pouvoir sortir vraiment. Et elle attend le vaccin comme on attend le messie en fait. Comme la solution ultime. Ce que je comprends. Enfin, je veux dire, je me mets juste à sa place. Cinq secondes. Et je me dis que, évidemment, tu dois avoir hâte d'être vaccinée pour pouvoir te dire que tu vas pouvoir ressortir en courant vachement moins de danger. Et ça fait cinq jours qu'elle n'arrête pas d'appeler non-stop les fameux numéros de téléphone qu'ils ont enclenchés. Sauf qu'il y a un seul centre de vaccination dans toute sa ville. À Saint-Denis, il n'y en a qu'un. Qu'à la base, il devait y en avoir deux. Que le deuxième n'a même pas ouvert. On ne sait pas pourquoi, mais il n'a pas ouvert. Et que le seul centre de vaccination ne répond plus du tout au téléphone. Ils sont complètement submergés. Les rendez-vous sont pris jusqu'à on ne sait pas quand. Et du coup, elle me dit, écoute, tu peux regarder sur Internet toi, puisque ma mère n'a pas Internet chez elle. Donc, j'ai regardé sur Doctolib pour voir comment faire pour la vaccination. Et en fait, ils ont clôturé les rendez-vous de vaccination. Il n'y a plus rien d'ouvert. Ils disent que ça va réouvrir dans les prochains jours. Et en fait, j'ai cette sensation qu'on nous prend... Je ne sais pas si on nous prend pour des cons ou... Je ne sais pas. Franchement, je ne sais plus. Et en fait, j'ai cette sensation qu'on demande aux gens de se faire vacciner, qu'il faut le faire, que c'est important. Avec les gens qui ont peur, pas peur, qui ont envie, qui n'ont pas envie. Mais au final, même les gens qui ont envie de se faire vacciner, ils ne peuvent pas. Parce qu'il n'y a pas de vaccin, en fait. Moi, c'est cette sensation-là que j'ai. Soit il n'y a pas de vaccin. Et je crois vraiment que c'est ça. On n'a pas de vaccin en France, je crois. On n'a pas de quantité. Tous les autres pays, ils y arrivent. Et nous, on n'y arrive pas. Pourquoi ? Ou alors, on ne sait pas s'organiser. Ou un peu tout, en fait. Toutes les solutions sont possibles. Mais du coup, ma mère est dans un état pas possible. Enfin, j'ai réussi à lui remonter le moral et tout. Mais ça m'impacte forcément de la voir pas bien. Et ça me fait chier. Ça me fait chier. Elle a envie d'être vaccinée. Elle a envie d'avoir une vie. Et elle ne peut pas. Ça semble que ça m'énerve. Parce que ça m'énerve. Ça m'énerve fortement. Et j'ai de la peine. Parce qu'elle me manque. Elle me manque. Beaucoup. Et de ne pas la savoir bien, ça me saoule. J'ai envie qu'elle soit bien dans sa vie. Pour l'instant, elle ne l'est pas. Donc, c'est sûrement pas grand-chose pour certains. Mais pour moi, ça me bouffe. Ça me bouffe pas mal. Ça me mine beaucoup. J'ai envie de la savoir heureuse, ma maman. Et là, pour l'instant, elle ne l'est pas. Elle est soumise en attente de ce putain de vaccin de merde. Voilà, j'en ai ras le bol. Et je me dis que la France, on est vraiment à l'ouest. On est à l'ouest. Il y a plein de pays qui sont hyper avancés en termes de vaccination. On en pense ce qu'on en veut. Pour ou contre, c'est autre chose. Mais au moins, quelque chose est fait. On n'a pas de solution à part ça. La seule possibilité que peut-être on s'en sorte, c'est la vaccination. Il n'y a rien d'autre. On ne va pas arrêter d'être confiné, déconfiné, confiné, déconfiné. Jusqu'à quand, en fait ? Moi, j'en peux plus. Franchement, je craque. J'en ai marre. J'en ai marre pour moi. À titre complètement égoïste. Parce que j'en peux plus de cette vie. Voilà. Ou à 18h, il faut que tu sois chez toi. Ou il faut que tu calcules tes courses. Sinon, tu ne peux plus faire tes courses quand tu rentres du boulot. En fait, où tu rentres, métro, boulot et dodo. Et c'est tout. Et tu ne peux rien faire d'autre, en fait. Il n'y a pas de loisirs. Il n'y a plus de contact social. Garder ses liens avec ses amis. C'est compliqué parce qu'on ne peut pas les voir. Parce qu'à 18h, il faut qu'ils soient chez eux. C'est trop dur, en fait. Vraiment, ça devient compliqué pour moi à gérer. Et certains, peut-être, le vivent bien, tout ça. Mais moi, ça commence à faire long. Ça fait un an qu'on est dans cette merde. Et j'en ai ras le pompon. Ras le pompon. Vraiment. Et ensuite, pour les autres, j'en ai marre pour ma mère. Là, vraiment, j'en ai ma claque. Vraiment. J'en ai marre pour elle. J'en ai marre pour les gens qui n'arrivent pas à bosser. Qui n'ont plus de vie. Pour les barmans, les hôteliers. Enfin bref, tous les métiers comme ça, où ils ne peuvent plus exercer leur travail, en fait. J'en ai marre. Ouais. Tout ça pour rien, là. Je suis en train de me plaindre pour rien. Je sais que ça ne va rien changer de me plaindre sur ma chaîne. Mais honnêtement, c'est mon humeur de ce soir. C'est mon humeur de ce soir. C'est compliqué de gérer le fait que ma mère supporte mal, comme ça, le fait de ne pas réussir à se faire vacciner, quoi. Que ça n'avance pas. Parce qu'elle espérait, en fait, une porte de sortie, que la porte de sortie, elle s'éloigne et que c'est compliqué à gérer pour elle, quoi. Ça me fait chier. Franchement, ça me fait chier. Voilà. Je vais aller faire chauffer le repas pour les petits, manger, peut-être jouer au poker ce soir. Et dormir vite, pour que ça aille mieux demain. Je vais bien, en soi. Je vais bien. Mais ça pèse, ça mine sur le moral, ce genre de truc. Et c'est chiant, quoi. Moi, je veux juste être bien tout le temps. J'en ai marre d'être avec ce truc au-dessus de nous, là, comme ça, qui nous empêche clairement d'avancer. C'est compliqué, quand même. C'est compliqué de... On a l'impression qu'on vit, on se raccroche à des moments positifs, à des choses sympas, quand même, évidemment. De petits bonheurs. Mais quand est-ce qu'on va vivre normalement ? Qu'on va rencontrer des nouveaux gens ? Qu'on va pouvoir aller danser ? Qu'on va pouvoir voir nos amis normalement ? Qu'on va pouvoir marcher librement dans Paris, sans masque ? Quand est-ce que je vais pouvoir voir ma maman régulièrement ? Quand est-ce qu'elle va pouvoir, elle, avoir une vie normale ? Aller dans son petit magasin à côté de chez elle ? Aller à la bibliothèque normalement ? Enfin, sans se poser trop de questions ? Plus librement, sans avoir peur ? Parce qu'elle a peur ? Ma mère, elle a peur. Et ça me fait chier. Ouais, vraiment. Allez. On va manger. Je suis couché. Je me suis fait une infusion. Pouka, pouka, pouka ! Dans ma petite tasse Harry Potter. Il faut d'ailleurs que je réorganise mes tasses, parce que là, j'en ai de plus en plus. Et là où je les avais mises à la base, dans mon placard, ça ne va pas. Je n'ai plus assez de place. Donc, je vais réorganiser ça, peut-être demain. Je suis couché. J'attends que mes tables de poker démarrent. Ça ne va pas tarder. Et je vais peut-être lire un petit peu aussi. Voilà. Mais Ragone, je vous jure, la suite, ce n'est pas pour tout de suite. C'est trop mou, trop mou, trop mou. Là, je veux un truc qui me passionne. Je veux une lecture passionnante après, clairement. J'ai hâte de démarrer autre chose, vraiment. C'est chiant quand tu es comme ça, que tu as juste envie de savoir ce qui va se passer, parce que tu as envie de savoir. Mais que c'est tellement mou, que tu as hâte de la suite. Très chiant. Bon. On va se détendre ce soir avec la petite infusion Pouka, le poker. Peut-être un peu de lecture. Et voilà, essayer de décharger. Parce que j'espère que je n'ai pas trop déchargé sur vous. Tout à l'heure, en fait, je n'ai pas encore regardé les séquences. Je n'ai rien monté, tout ça, de ce que j'ai filmé tout à l'heure. Mais j'étais triste et un peu en colère et pas bien. Et du coup, je me suis déchargée comme ça. J'espère que ce ne sera pas des trucs trop négatifs pour vous. C'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà. On va se détendre. Oui. Détendons-nous. Ça nous fera du bien. Nous étant juste moi, Elodie. Mais on va faire ça. C'est dommage, je ne suis pas passée loin de l'ITM. C'est-à-dire les places payantes. Vous voyez, en haut à droite, 253. Il est fini 359ème. Mais je suis contente. J'ai tué 4 personnes. Donc j'ai gagné 1,03€ ce soir. Donc je suis très contente. C'était une bonne soirée poker. C'est cool. Ça m'a fait du bien. Mes petits moches, je rentre du boulot et je me suis maquillée. Parce que je n'étais pas maquillée du tout au travail. Je n'avais rien sur le visage. Je me suis maquillée. Ça m'a fait du bien. Je suis un peu deg parce qu'il y a un des produits qui m'a saoulée. Parce que j'ai utilisé pas mal de choses que je ne connaissais pas. Je vais vous montrer vite fait les produits juste après. Aujourd'hui, écoutez, journée boulot. C'était vachement bien parce que j'ai pris un petit peu avec moi une nouvelle qui est arrivée lundi. Et là, on est mercredi. Et c'était vachement bien parce qu'elle est restée avec moi. Je l'ai formée et tout ça. Enfin, je suis restée avec elle pour la former un petit peu et tout. Et c'était vachement cool. C'était vachement cool. J'aime beaucoup faire ça. J'aime beaucoup former. Donc c'était trop bien. En plus, elle est vraiment super sympa. Hyper agréable. Elle comprend bien. Et puis, j'ai bien les choses et tout. Donc, top. J'ai passé une très très bonne journée au niveau travail. Donc, c'est cool. Et en rentrant, voilà, un petit look. Et je vais filmer après. Ça me fait bizarre presque de me voir autant maquillée. Genre avec autant de couleurs. Je n'ai plus l'habitude. C'est choquant, non ? Alors que je suis Madame Couleur et que j'adore ça à la base. Et là, d'avoir du rose, ça me fait trop bizarre. C'est moche. Franchement, le Covid est en train de me tuer. Enfin bref. Bon, en tout cas, ça fait bizarre. Mais je pense que ça va me faire du bien sur... Ouais, ça me fait du bien. Donc, au niveau des produits. Pour le teint, j'ai testé pour la première fois la CC Hit comme ça de chez Hit Cosmetics. Donc, c'est une CC crème qui est assez connue et répandue. Que j'avais très envie de tester. Et je l'ai reçu en échantillon. Donc, je suis très contente de pouvoir tester ce produit-là. Il est plutôt brillant, en fait, je trouve. Donc, je l'ai matifié sur quasi l'entièreté de mon visage, sauf en dessous des yeux. D'ailleurs, ça se voit, je trouve. C'est plutôt bien hydraté et lumineux. Mais bref, on en reparle après. Et pour l'instant, ça va. Même si ce n'est pas matifiant de fou. Et que moi, je préfère plus matifiant. Pour une CC crème, je la trouve bien couvrante et tout ça. Ça ne me fait pas une peau trop dégueu, même si on voit quand même pas mal mes pores. Ce n'est pas quelque chose qui lisse, en tout cas. À voir. Je vais voir comment ça va évoluer ce soir. Je vais retester plusieurs fois et tout. Je vous en reparlerai. Disons que pour l'instant, je n'ai pas une mauvaise impression. Mais je ne suis pas certaine qu'elle me plaise de fou, de fou, de fou malade. Je pense que je vais préférer la Misha qui est plus mat. Je pense. On verra. Je vous dirai ça sur le long terme. Je vais retester ça, bien sûr. Et moi, je l'ai en teinte fer. J'ai envie de dire, heureusement. Parce que sinon, on aurait un problème. Vraiment. Je trouve que même la fer, comme ça. C'était écrit fer. Fer, ça veut dire très clair, je crois. Un truc comme ça. Sur le packaging. Si ce n'était pas cette teinte-là, catastrophe. Parce que ce n'est quand même pas... Ce n'est quand même pas très clair, je trouve. Enfin bref. Ça va. Franchement, ça matche à peu près avec mon cou. Mais il ne fallait pas que ce soit plus foncé, quand même. Et on était... Enfin voilà. C'était limite, limite. A voir sur le long terme. Pour rester sur le teint, j'ai utilisé ma petite palette By Terry que j'avais acheté, vous savez, en réduction et tout ça, là. Pour la première fois. Et je suis assez surprise. Alors, j'ai utilisé quoi dans tout ça ? J'ai utilisé ça sous mes yeux. Et je trouve que c'est quand même très, très lumineux. Donc, je ne sais pas trop. Ouais. C'est quand même très, très lumineux. Je pense qu'en fait, la poudre que j'ai utilisée là, ça, moi, je ne le mettrai qu'en highlighter pour un rendu naturel. Parce qu'en fait, ça glos, là, sous mon dessous d'œil. Et ce n'est pas un rendu que j'aime bien. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est trop lumineux. Moi, j'aime bien poudrer mon dessous d'œil avec quelque chose de plus léger que ma poudre matifiante. Mais là, on est quand même sur de la lumière, en fait. Je ne pensais pas que ça serait autant lumineux, ce truc-là. Et ce truc-là, moi, je le mettrai plus en highlighter. En highlighter, là, j'ai mis un highlighter à part. Mais voilà, j'ai utilisé ça sous mes yeux. Ça a l'air d'être vraiment bien. Genre, il n'y a pas laissé de démarcation. Il n'y a pas du tout de paillettes ou quoi. C'est très joli. Mais pas pour moi, sous le dessous des yeux. Je pense que je le mettrai juste en highlighter la prochaine fois pour tester. J'ai utilisé ça en tant que bronzer. Et je trouve que c'est pas mal. On ne voit pas bien, là. Mais c'est pas mal du tout. Ça a un rendu très, très naturel, etc. Très léger. Un peu comme mon autre palette. Un peu comme Hourglass. Ou un peu comme le bronzer Charlotte Tilbury. C'est dans ces trucs-là qui se fondent assez bien. Et j'ai utilisé ce petit truc-là en mode blush. Honnêtement, en fait, en vrai, c'est plus joli que là, à la caméra, avec l'éclairage artificiel et tout. C'est vraiment joli, léger, fondu. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je comprends. Dès la première utilisation, je comprends pourquoi cette palette-là, elle a eu autant de succès. Parce que c'est un look chic, sophistiqué, en fait, assez rapidement. Où tout se fond. Ça ne fait pas des grosses tâches bizarres et tout. Enfin, ouais, c'est vraiment très, très joli. Et pourtant, je me suis maquillée alors qu'il n'y a pas de lumière. Donc, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. Ça se fond bien. C'est très joli. L'ensemble est très, très, très joli. Tout est lumineux. Donc, peut-être que moi, je vais plus apprécier porter ça. Peut-être en été, par exemple. Où j'ai moins envie de mat. Un peu moins. Même si j'aime le mat, même en été. Mais voilà. Je pense. Ouais. Là, le dessous d'œil, j'aime pas l'avoir foutu là. J'aurais dû mettre que... Bref. Ça m'a l'air pas mal. C'est prometteur, je pense. J'ai réutilisé le produit à sourcils. Je sais pas si vous le verrez. Mais en fait, j'aime pas pour les têtes. Parce que je trouve que là où il n'y a pas de poils, la matière se dépose pas. Ça fait pas de traits, finalement. Je sais pas comment expliquer. Mais ça épaississe, ça colorise là où il y a du poil. Là où il n'y a pas de poils, ça marque pas sur la peau, je trouve. Donc, j'aime bien. Mais pas tant que ça. Je préfère mon crayon de base, gras, qui marque aussi là où il n'y a pas de poils. Puisque là, j'ai toujours l'impression d'avoir un manque au niveau de la tête. Et pourtant, j'ai passé le produit plusieurs fois. Mais ça se met pas. Ça ne se dépose pas. Ça fait un petit feutre un peu dans la transparence. Et ça se dépose pas. Ça se dépose uniquement là où il y a des poils, je trouve. Donc ça, si vous avez vraiment des trous dans les sourcils, ça va pas le faire. La palette. J'avais envie de la tester quand même. Ça fait un petit temps que je l'ai acheté. J'avais pas encore testé. C'est la palette Colourpop comme ça. Fade into U. Très coloré. Donc je suis restée soft malgré toutes les couleurs. Je suis partie dans les tons rouges, orangés qui sont ici. J'ai mis celui-ci un petit peu, le pailleté là, en coin interne. C'est magnifique. Franchement, c'est très très beau. Super rendu. Les paillettes, elles se mettent toutes seules. T'as pas besoin de colle à paillettes parce que c'est inclus dans les paillettes. Enfin, c'est trop trop beau quoi. Oui, j'aime trop. Oui, il est trop 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 joli. Il faut regarder plus cet oeil-là. Parce que celui-là, à cause de l'eyeliner qui m'a vénère, il est tout foiré. Parce qu'à la base, c'était beau. Mais là, maintenant, on ne voit que des trucs noirs dégueulasses. Cet oeil-là, il restait joli en place. Voilà. Très beau. J'adore. Je suis très contente de l'avoir. J'ai hâte de tester toutes les autres couleurs. Un jour. Un jour, quand j'aurai du temps. Le eyeliner caca qui m'énerve. C'est le Eiko. Je lui ai donné sa chance, mais c'est pas possible. Voilà. Je suis très déçue. C'est celui que j'ai reçu dans la Biorge Box. Et non. C'est pas celui-là. C'est ce côté-là avant. Parce que du coup, je l'ai modifié avec un liner que j'aime bien. Le liner Fenty. Cette mine-là, elle est pour moi. Parce que ça dépend des goûts de chacun. Mais pour moi, elle est trop rigide. Elle est dure, dure, dure. Donc, ça a du mal à marquer. Ça a du mal à marquer. C'est pas vrai. C'est bien noir. C'est le seul avantage, je trouve, de ce liner-là. C'est qu'il est bien noir. Mais pour marquer, pour faire la virgule, tout ça, j'ai galéré. Moi, j'ai besoin que ce soit plus flexible. C'est trop compliqué pour moi. Et surtout, il bave. Là, en coin interne, il m'a fait une merde. Pas possible. Et ça, c'est non. Moi, je veux un liner que quand tu te rapproches du coin interne, il ne bave pas. Là, il m'a fait une bavure partout. Il m'a niqué tout mon maquillage. J'ai dû repasser par-dessus. Mais même en faisant comme ça, on voit quoi. On voit les dégâts. Ça, c'est non. Non, non, non. Je ne suis pas contente. Il va aller direct dans mon panier à flop. Je ne suis pas contente de ce liner Eiko. Très déçue. Et le rouge à lèvres, il fait partie de la super box comme ça. Il y a tous les rouges à lèvres Colourpop. Voilà. J'en ai pris un. Et j'ai pris celui-là. C'est le, c'est le, c'est le, c'est le Cherry Bomb Matte. Trop beau. Il est magnifique. Ils sont trop beaux, ces rouges à lèvres Colourpop. Voilà pour le maquillage. Maintenant, je vais aller filmer un petit peu. Mais que je me suis dit, comme ça, je vais me maquiller. Je vais pouvoir papoter un peu des nouveautés que je teste avec vous comme ça, là, sur l'instant. C'était un peu sympa. Oui. Donc, allez. Je vais filmer au moins une vidéo, peut-être deux. On verra au moins une. Après, m'occuper des petits et tout, et tout, et tout, et tout. Et puis, la vie, quoi. La vie de maman, la vie de femme à la maison. Et après, on ira faire dodo pour aller bosser demain. Voilà. Quatre vies en une journée. Compliqué. Compliqué de tout faire. Mais j'essaye. J'essaye de tout faire aujourd'hui. C'est parti. Et après, je pense ce soir. Oui. Ce soir, je me cale un moment. Et je vous parle des films et des jeux qu'on a joués ce week-end. Parce que je ne l'ai pas fait encore, je crois. Je ne crois pas. Donc, j'essaye de faire ça tout à l'heure. On est sur un autre délire. Il faut démaquiller. Donc, je vous reprends pour papoter de ce que j'ai regardé, ce qu'on a joué ce week-end. Enfin, le week-end dernier avec ça, mais dont je ne vous ai pas trop parlé. On a joué à l'expédition à Newdale. Mais ça, je vous ai montré la boîte, je pense. Enfin, je vous la remets juste ici. C'est une nouveauté. En français, en tout cas, c'est une nouveauté, je crois. Et l'expédition à Newdale, c'est pas mal du tout. Il y a un peu de hasard, mais ce n'est pas une catastrophe et c'est contrôlable. Donc, je trouve ça plutôt agréable pour un jeu de gestion. C'est 2-3 heures, je pense. Peut-être un peu moins quand on connaît bien les règles. C'est un jeu de cartes, en fait. On construit des cartes pour avoir des ressources. Et ces ressources, en fait, ont une certaine valeur d'argent. Et puis, on a des objectifs à remplir en fin de partie avec cet argent-là de ressources. C'est sympa. Franchement, c'est sympathique. C'est assez simple dans le sens où il n'y a pas 50 actions à faire, etc. Les règles sont plutôt simples à comprendre et tout. Franchement, pas mal du tout. Et ce qui est sympa, c'est qu'on a des chapitres. Donc, à chaque fois, les règles changent un tout petit peu. Il y a des petites choses qui changent. Il y a des plateaux différents selon les chapitres qu'on fait, etc. Franchement, pas mal. Franchement, pas mal du tout. Donc, on va continuer ça, je pense, le week-end prochain. Après, je vous ai beaucoup parlé d'Escape Tales, donc je ne vais pas en reparler. Et on a fait un Great Western. Great Western, c'est un de mes jeux préférés que j'adore de tous les temps. Et Samuel m'a gâché ma partie puisqu'il n'a fait que queener. C'est-à-dire qu'il n'a pas arrêté de dire « Oui, mais ce jeu, il y a plein de hasards. » Il n'a pas arrêté de queener. Il a même dit « Je ne prends aucun plaisir. » Il n'a pas arrêté de raloucher comme ça. Au final, il a gagné. Et en plus, il a acheté le jeu. Alors qu'il n'a fait que râler. Et soi-disant, maintenant, il adore Great Western. Il se fout de ma gueule, Samuel. On en parlera avec lui en fin de semaine. Il se fout de moi avec ce jeu. Bref, en tout cas, il l'a acheté. Donc, je suis contente et pas contente parce qu'il va râler à nouveau sur ce jeu. Parce qu'effectivement, c'est un jeu où on pioche des cartes et on fait sa main de cartes régulièrement. On construit son deck de petites vaches et on les livre, en gros. Voilà. Mais c'est compliqué à expliquer comme ça, mais très sympa. Très, très sympa comme jeu de gestion. Moi, j'adore. Mais lui, il n'a pas aimé. Donc, je ne comprends pas pourquoi il l'a acheté. Il me fatigue. Il me fatigue. Et après, en film, on a regardé « Mortal Anjins », je crois. « Anjins ». Je ne sais pas comment ça se dit. « Mortal Anjins ». Je vous mets la fiche juste ici. C'est un film où il y a un livre. Enfin, à la base, c'est un bouquin, en fait. Et franchement, le film, très, très, très sympa. Le visuel et tout, c'est super cool. C'est dans une époque... C'est une dystopie. Donc, c'est dans un monde vachement lointain et tout ça. Poste à peau. Les villes ont complètement pété et tout. Et les gens pour survivre vivent dans des villes mobiles qui roulent. Et les villes pour survivre avalent des villes plus petites pour voler leurs ressources et tout. Enfin, c'est super bien foutu. Les premières scènes, elles sont canons. J'ai adoré. J'ai moins aimé la fin. Je trouvais ça longuet. Moi, je n'aime pas les séquences un peu de guerre, tout ça. Et c'était long. Mais très, très sympa. Après, j'ai un peu tout deviné du film. Mais c'était bien fait. C'était bien foutu. Je trouvais ça beau, en plus. Les villes qui roulent comme ça. Vraiment, j'ai adoré. Je me demande ce que ça donne en bouquin. C'est peut-être sympa à lire. Si vous l'avez lu, dites-moi ça en commentaire. Mais je passais un super moment avec ce film. Très sympa. Et on a vu aussi le film Les Joueurs. Très bien aussi. Quand on aime le poker. Je trouvais ça intéressant. C'était cool à regarder. Pour les amateurs de poker, ça peut plaire. C'est l'histoire d'un joueur de poker, en gros. Amateur. Qui se professionnalise un peu. Qui a des coups durs. Qui a des machins. Enfin, voilà. Très sympa. J'ai bien aimé. Seul moment, quand même, dans le film qui m'a tellement énervée. Parce que c'est posé là, comme ça, en mode détente totale. C'est-à-dire que le mec rentre. Il chauffe un peu sa nana. Il l'embrasse et tout. Et puis, elle, elle ne veut pas. Elle ne veut pas faire l'amour avec lui. Et il lui sort en totale détente. Allez, genre, laisse-toi faire. Je ferai ça vite fait. Tu ne s'en tireras rien. Et elle, elle lui répond un truc complètement anodin. Genre, elle ne s'énerve pas, quoi. C'était normal. C'est un vieux film. Ce n'est pas un film récent. J'ose espérer que si on sortait un truc comme ça, dans un film récent, les féministes pèteraient des plombs. Parce que ça, mais c'est tellement presque du viol banalisé. On n'est pas loin de ça, quoi. C'est assez incroyable. Comment, dans un film, un mec peut dire ça en totale détente. Ça passe crème. Genre, c'est une scène du quotidien, vous voyez. Comme s'il rentrait, il faisait un bisou à sa femme avant d'aller se coucher, quoi. Vous voyez ou pas ? Je ne sais pas comment expliquer, mais... Cette scène, elle m'a trop énervée. Elle m'a mis hors de moi. Mais enfin, bref. Le film en lui-même est pas mal, hormis cette scène, ok ? Hormis cette scène, on était pas mal. Oui, oui, c'est vrai. On était pas mal. Enfin, voilà. Ça, c'était les petites choses du week-end dernier que je ne vous avais pas partagées. Ah, et on a essayé, enfin, Samuel, il a regardé le premier épisode. Moi, je m'endormais de la série échec, je ne sais pas quoi, la dame d'échec. La dame, je ne sais plus comment c'est. Je vous mettrai l'affiche ici. J'aimerais bien regarder parce que ça a l'air vraiment bien. Mais je me suis endormie comme une merde. Et ça a l'air cool. Dites-moi si vous l'avez vu. Mais Sam qui adore les échecs, ça peut lui plaire, je pense. Bon, après, c'est une série où il n'y a pas que des échecs. Mais ça peut nous plaire, je pense, cette série-là. Voilà. Bon, je vais monter un petit peu le vlog là quand même. Et puis lire un peu. Je n'avance pas du tout. C'est saoulant. Donc lire un petit peu. Et puis dormir. Pour oui, pour oui, pour oui, pour oui. Voilà. On va faire ça ce soir. Non, mais j'ai oublié de me dire un truc. C'est les soldes. Je n'ai rien regardé encore. Donc je vais m'octroyer avant tout le reste d'aller regarder un peu les soldes. J'ai cru comprendre qu'à Sephora, il n'y avait pas grand-chose. J'ai su en avant-première. Mais vous aurez vu la vidéo de Marie sur sa chaîne. Je vous remettrai sa chaîne de Marie, de mon ange, de la barre d'informations. Qu'elle avait été à The Body Shop et qu'il y a des moins 50% sur des gels doux, des trucs comme ça. J'ai trop envie. Normalement, si la voiture de Sam fonctionne, on va vendredi faire un peu les soldes et tout. Notamment dans les magasins Outlet. Donc déjà, c'est Outlet. S'il y a des soldes en plus, ça peut être cool. Et il y a un The Body Shop. Il y a un Kusmiti qu'on avait trop envie d'aller voir. Il y a le Nike Factory. J'ai trop envie de voir Nike. Évidemment, j'adore les baskets Nike. Il y a un Converse. Vous savez à quel point j'adore les Converse un peu rigolotes ou un peu décalées en termes de couleurs et tout. Donc, trop contente d'y aller. J'espère qu'il y aura des soldes sur les produits Outlet. J'ai trop envie. J'ai envie d'acheter des trucs de ouf. Je ne sais pas ce que j'ai là. J'ai très très envie. Donc, je vais déjà commencer à regarder les soldes un peu là. Je vais regarder sur Beauty Bay ou quoi. Je vais regarder aussi Vans. Gwen, elle m'a dit qu'il y avait des trucs qui étaient sympas. Mais Vans, ça reste cher même en solde. 50 balles, une paire de pompes. Ça me fait un peu chier. Donc, je pense que je ne craquerai pas. Vans, je pense que pour que je craque sur Vans, j'ai envie d'avoir des Vans. Mais j'ai trop envie de les essayer en fait. Parce que j'ai peur que ça ne maille pas à mes petits pieds. Je ne sais pas comment ça ferait sur mon pied. Je n'ai jamais testé. Donc, il faudrait un magasin Vans. Mais je n'en ai pas. Je ne sais pas où il y en a. Bref. Voilà. J'ai envie d'acheter plein de trucs. J'ai envie d'acheter du thé à Kousmity. Enfin, j'ai envie. J'ai envie. J'ai très envie. Donc, on verra. Je vais déjà faire un petit tour. Je vais fouiner sur les internets avant de dormir. Et puis, on verra. Mais c'est les soldes, les mecs. Est-ce que vous avez acheté quelque chose en solde ? Dites-moi. Mes petits moches, on est jeudi soir. Je suis chez Sam. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Je ne crois pas. Je suis chez Sam. Aujourd'hui, il y a quand même une bonne nouvelle. Par rapport à ce que je vous ai dit. C'était hier ou avant-hier ? Je ne sais plus où. J'étais un petit peu pas contente. Je ne me rappelle plus. Ma mère, elle a rendez-vous pour sa vaccination. Victoire absolue. Elle a eu un coup de chance a priori phénoménal. Genre, elle a appelé au bon moment. Parce que la nana lui dit, ah, mais clairement... Elle va être vaccinée contre la variante ? Ben non. Ça ne sert à rien. Mais si, ça sert. Arrête. Commence pas. On espère que ça serve. En tout cas. Elle a son premier rendez-vous lundi. C'est un truc de fou. Elle a eu trop de chance, là, pour le coup, vraiment. Donc, on verra bien. On a peur. Et on verra. Mais bon. Première vaccination lundi. Et après, elle a rendez-vous un mois après pour la deuxième vaccination. Elle se portait bien sans vaccin, hein ? Ben oui, chez elle, à rien faire. C'est super. Bon, elle est venue chez toi... Une fois. En un an. Plus d'une fois. Deux fois en un an. Plus de deux fois. Non. Trois fois. Non. Deux fois en un an. Tu veux dire plus, au final ? Ben non. Parce qu'il faut qu'elle prenne les transports et qu'elle ne prend pas les transports en commun. Ben, vous allez la chercher. Ben oui, bien sûr. Je vais demander toutes les cinq minutes à Jean d'aller chercher ma mère. Mais pas toutes les cinq minutes, mais... Ben, c'est compliqué, en fait. Enfin, ta mère, à son âge, ne doit plus prendre les transports. C'est un message pour tout. Non. Mais non. Mais elle fait attention. Elle fait attention, quoi. Et du coup, elle a hâte de pouvoir être un peu plus libre. De bouger, etc. Elle préfère faire attention. Mais en gros, c'est ça. Ma mère, elle est de 41. Et on est en... 2021 ? 80 ans. Depuis, beaucoup de gens se prennent les transports à 80 ans. Ben, ma mère, oui, parce qu'elle est en forme. Les rayons X. Il me fait chier. Je vous mettrai en commentaire cette chaîne horrible d'un mec qui ressemble à l'Alan. Et qui parle de l'univers et des rayons X. C'est ça ? Bah, rayons X, il faut faire la liaison, oui. Il est insupportable. Il se la pète de fou. Et il fait genre, mais ils vont être humbles. Et il raconte des trucs où on ne comprend rien. Mais non, mais c'est un prof d'université. C'est très bien. Voilà. Bon, Samuel, il est fan de lui. Il est amoureux. Non, je ne suis pas fan. Si tu es fan. J'écoute ses cours. Si tu es abonné, tu es fan. J'écoute ses cours. Je vous mettrai la chaîne en part d'informations si j'arrive à le retrouver. Puisque moi, je ne le suis pas. Donc, j'espère que j'arriverai à le retrouver. C'est un cours en 11 parties sur l'univers. Tu sais que tu parles et qu'elle ne te voit pas. Ça doit être hyper désagréable quand même. Ce n'est pas grave. Si, c'est grave. Surtout, il y a un DS à la fin. C'est clair. Il regarde une vidéo. Il est en train de mater une vidéo de combien d'heures ? 3h30 ? Il y a 11 parties. 11 parties du cours. Et à la fin, il y a un DS. Il y a un devoir sur table. Ils l'ont déjà fait à mon avis parce que c'est une rediff. N'importe quoi. Des cinglés. Je ne sais plus ce que je disais. Il me perturbe avec ses bêtises. La question de Covid est à l'univers. Oui, voilà. Donc, elle va avoir sa vaccination. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Quoi d'autre ? Ah oui, je suis passée aux merveilles de Fred. C'est comme ça que ça s'appelle. Au merveilleux de Fred. J'ai acheté justement des petits merveilleux, des petits trucs. Je vais vous montrer après. On va manger ça, je pense, en dessin ou quoi. Et j'ai pris aussi des gaufres. Elles sont trop bonnes. Mais vraiment trop, trop bonnes. C'est archi sucré. Mais c'est une espèce de gaufres qui coupent en deux et ils mettent de la crème à la vanille. Trop bon. La vanille, c'est super bon. Enfin, voilà. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ça. C'est des gaufres... Gaufres liégeois. Flandres. Des flans. Des flandres. Comment c'est ? Gaufres de... Liège. Non. Flandre. F quelque chose. Oui, c'est Flandre. La Belgique. Flandre. Flamande. Flamande. Je crois que c'est liégeoise, en fait. Mais non. Il y a écrit. Non, liégeoise, c'est pas ça. C'est Flandre. Oui. Flamande. Flamande. Putain, la meuf ne veut pas comprendre. Flamande. Non, mais ça ne s'appelle pas comme ça. Mais si, ça s'appelle comme ça. Ah, si. Putain. Voilà, Samuel, dans toute sa splendeur. Tu n'apprends rien de ton mec qui t'enseigne, les vérités, tout ça. Je vais l'en acheter demain à Avedy. Je vous le montre, parce qu'il me fatigue à parler. Oh là là, mais moi, je ne suis pas habillé. T'es pas habillé. Non, mais c'est parce qu'il y a le chauffage au sol, il fait très chaud. C'est pas vrai. J'ai le plaid et tout, tellement j'ai froid. Mais tu n'as jamais froid, toi. Bref. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Ça t'a perturbé de te voir. Non, mais il y en a en industriel, des gaufres comme ça. Montre-leur. Attends, je vais vous montrer. Ouais, montre-leur. Elle vous parle d'un truc, mais elle vous parle d'un sachet. Ah, mais c'est vrai. Il faut qu'elle prenne une formation YouTube pour avoir plus d'abonnés. Et avec des subscriptions aussi, des subscriptions. Subscribe. Subscribe. Vous voyez, c'est ça, ce genre de truc assez plat. C'est pas dur. Parce que je pensais que c'était dur, mais c'est pas dur. À l'intérieur, c'est fourré. Et dans les magasins, enfin dans le commerce, c'est soit... Ça s'appelle soit liégeoise au sucre liégeois, je crois. Non, vergeoise, pardon. Ou à la vanille. Et là, c'est à la vanille. C'est trop beau. C'est beaucoup trop bon. Ce magasin va vraiment avoir ma mort. Ça va être compliqué. Bref, tout ça pour dire quoi ? Ah oui, pour dire qu'on dit j'ai acheté ça tout à l'heure. Qu'on va manger ça en dix-là. Qu'il est insupportable. Qu'il a mangé qu'un seul grec par jour cette semaine. Ouais. Ça se voit d'ailleurs. J'ai beaucoup trop de cheveux là. Non, je suis pas d'accord. T'as la bonne dose de cheveux. Non. Si. C'est insupportable. Bon, j'avais envie de dire des bêtises, donc je le dirai pas. Dis. Non, non, mais je voulais leur faire sentir un truc, mais du coup, ils vont rien sentir. Mais les tais ? C'était les tisanes. Ouais, les tisanes. Mais ouais, et là où, là, les tisanes ? Mais ça sert à rien, on peut pas sentir. Non, mais parce qu'il y a les étiquettes dedans, j'ai bien organisé, regarde. J'ai bien organisé. Il est fier de ces petits bocaux comme ça. Je vais acheter ça. Mon dieu. Et j'ai découpé l'étiquette du sachet, où c'est marqué ce qu'il y a et comment il faut faire chauffer. Par exemple, ça, c'est camomille, fleur d'oranger, tilleule. Moi, j'adore. Moi, j'aime pas trop il y a camomille, mais bon. Moi, j'adore. C'est pas mal quand même, je le vois. Je le vois. Tiens, le sens. Oui, je le sens, mais il y a camomille un peu. C'est facile de donner des ordres, vous avez vu. Est-ce qu'il faut vraiment répondre à ce genre de commentaires ? On est pas sûr. On est pas sûr qu'il faille. Bon, je leur montre ça qui est quand même très, très bon. Il y en a plus. Très spécial. C'est du sarrasin grillé. Je crois qu'on en a déjà parlé, je sais plus. Non. En tout cas, le sarrasin grillé, c'est une tisane, mais céréalière, quoi. Donc, c'est vraiment différent. Enfin, je vous conseille, si vous aimez les galettes de sarrasin, ça, c'est de la tisane avec des graines de sarrasin. Voilà. Demain, on va à Kusmiti. Ah ouais. Ah ouais, on espère. On espère qu'il y aura des soldes. On verra. C'est sûr qu'il y a des soldes, non ? Moi, je reçois des mails tous les jours. Oui, mais on ne sait pas si dans Kusmiti, il y aura de la solde. Si, si, il y aura de la solde. On va voir. On va acheter plein de trucs. Moi, je ne vais acheter que des trucs qui ne sont pas en solde, à mon avis. C'est clair. Toi, oui, c'est clair. Lui, il ne veut que des accessoires. Il ne veut pas de thé, il m'a dit. On verra ce qu'il achète demain. Oui, je ne peux acheter du thé, mais ça m'embête d'acheter du thé Kusmiti. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est une grosse chaîne. Et alors ? Je ne peux pas faire acheter des petites maisons. Mais il n'y a pas de petites maisons. Non, mais il faut croire que c'est des petites maisons. Il n'y en a pas des petites maisons. Alors, Kusmiti, on sait que ce n'est pas une petite maison. Non, ça, c'est sûr. On sait que c'est sûr que ce n'est pas une petite maison. Mais moi, je veux du Kusmiti. Ça ne fait pas français. Je veux le thé aux amandes de Gwen. Déjà, il y a 100 tiers. Non, pas que j'ai quelque chose contre les étrangers du thé. Mais Kusmiti... C'est quoi le problème avec Kusmiti ? Non, mais par exemple, la dame en marque d'Amane, ça ne fait pas français. Oui, c'est pas français non plus. Pour toi ou quoi, lui ? Mais ils disent la maison Kusmiti, ils disent. Mais je ne sais pas. Parce que là, c'est la maison d'Amane. Je rigolerais fort que Daman soit étranger et que Kusmiti soit une marque française. On va aller checker ça et on revient. Parce que je suis sûre qu'il a tort, ça va m'amuser. On va checker ça tout de suite. On a regardé. Donc du coup, Kusmiti, ça a été fondé à Saint-Pétersbourg et naturalisé en France. Donc maintenant, c'est vraiment du made in France. Même fabriqué en Normandie, a priori. Mais c'est des Russes quand même. Et Samuel aime bien les Russes. Donc bizarrement, il a envie de tout acheter à Kusmiti maintenant. Moi, j'ai des origines polonaises. On s'en fout, mais... C'est quoi le rapport, ouais ? Eh bien, à la Pologne, c'est... C'est pareil ? Ah, ils vont être contents, les polonaises ? Non, je n'ai pas dit que c'était pareil, mais c'est proche de l'Asie mineure. Non ? Mais quel est le rapport avec le fait que tu aimes les Russes et que du coup, tu veux acheter du Kusmiti ? Eh bien, j'ai une sensibilité de l'Est, quoi. D'accord. Ça veut dire, laisse-moi tranquille en polonaises. C'est bizarre que tu saches dire ça. Parce que ma grand-mère, ma grand-mère qui était polonaise, elle me disait, des mises peau couille. Elle disait, les couilles, laisse-moi tranquille. Enfin, elle nous faisait rire avec ça parce qu'elle disait que pour nous dire, laisse-moi tranquille, il fallait dire truc couille. Et après, un jour, dans le cadre de mon travail, j'ai rencontré une maman polonaise et je lui ai dit, je sais dire quelque chose en polonais. Et je lui ai dit, des mises peau couille. Et après, elle m'a redit comment on disait vraiment le truc. Ah, c'est bon. Et donc, c'est, des mises peau couille. Peau couille. Et un jour, un autre jour, je suis allé dans un mariage. Je ne vous raconte pas le mariage parce que ce serait compliqué. Mais il y avait des polonais aussi. Et du coup, j'ai dit cette phrase et elle a compris et j'étais très content. Ah, tu étais fichard de toi. Qu'elle comprenne ce que j'avais dit. Ça veut dire, laisse-moi tranquille. C'est marrant. C'est le seul truc que je sais dire. Non, mais sinon, tu parles le génie. C'est pas mal. Ouais, tu ne le vois pas. Genie, elle le fait très bien. En plus, j'ai vu qu'elle faisait l'accent. Bonjour, YouTube. Elle dit bien le Z. Je ne l'avais pas remarqué. Tu le fais très bien aussi. Oui, honnête. Bon, bref, on est très contents. Du coup, je vais peut-être acheter du thé. Oui. Dame un frère, c'est français aussi, en passant. Et je n'ai rien contre l'Asie. J'adore l'Asie. D'ailleurs, je suis parti au Vietnam plusieurs fois. Enfin non, je suis parti qu'une fois. Je dis n'importe quoi. Non, mais c'était tellement... Il y a tellement de kilomètres à faire. C'était très très long. J'ai l'impression que c'est long. Et je suis allé aussi à Bali. Ce n'est pas vraiment l'Asie. C'est l'Indonésie, mais c'est le côté asiatique quand même. C'était super. Tu sais que tu te justifies comme les racistes qui disent qu'ils ont des amis. Bizarrement, l'Afrique noire, par exemple, ça ne me dit rien comme pays. À visiter, tu parles ? Oui. Moi, j'aimerais bien. Oui, j'ai plein de gens que je connais qui aimeraient bien. Mais moi, je ne sais pas, ce n'est pas quelque chose qui m'attire. Enfin, j'aimerais bien. Ce n'est pas le premier voyage que je ferai, mais... L'Asie, vraiment, j'ai vraiment adoré. Ça ne m'attire pas trop, moi, l'Asie. Et l'Amérique du Sud, pourquoi pas. Mais je suis plus branché à l'Asie, quoi, du coup. Passionnant, tout ça. Il va être génial, ce vlog. Oui, ça va être super. Bien, il n'est pas cool. Bon, on ne veut rien avoir hâte d'aller demain au solde. Si ta voiture, elle ne nous emmène pas, on va être vénérable. On va être très très... Je suis sûr que s'il y a des Polonais qui écoutent, ils vont te foutre de ma gueule. Parce qu'à mon avis, je te poulence très mal. On vous attend en commentaire, les Polonais. On a hâte, on a hâte de rigoler. Bon, allez, on va manger le dessert. Je vous montrerai comment c'est trop mignon et si c'est bon ou pas bon. Je vais mettre un pullement. Pourquoi ? Oui, il fait très froid, là. C'est n'importe quoi, tu es vraiment un gamin. J'ai quand même allé mettre un pull. C'est supportable. Insupportabilité totale. On va manger le dessert. Tu as faim ou on attend ? Non, mais de manière, ça va être de la gourmandise uniquement. Mais ça va, il a mangé... Combien d'assettes de pâtes à manger ? J'ai acheté des petites assiettes, j'ai bien écouté les conseils. Il a sorti les plus grandes de son placard. Bon, on coupe ça. Ne coupe pas du tout. C'est si bon. Moi, je vais le couper, moi. Elle rigole, mais... Je rigole, c'est clair, tu ne fais pas peur du tout. Non, mais je ne veux pas te faire peur, c'est juste que je vais couper. Je vais couper. Non. Allez, couper. Allez. Je sais ce que je vais le refaire, tiens. J'ai plaisir de faire ça. Ça va quoi ? Je ne sais pas ce qui m'arrive, là, mais... Ça va, un tour de magie ? Parce que oui, Samé, il fait plein de tours de magie, il est fort. Il faut bien filmer la table, par contre. Tu m'angoisse. Attends. Attends, attends, attends. Un petit tour. Attends. Non, mais je parle. C'est un petit tour avec des petites boulettes de soupalin, on va dire ça comme ça. On fait ça, regardez. Je vous montre. Ça va, là ? Oui, ça paraît bien. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on fait ça. Et ça traverse. Voilà. Putain, je n'ai pas compris encore, ça m'agace. Je vous le refais. Ah, je le refais. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça traverse. Ça, je n'ai pas compris, c'est insupportable. Voilà. Il essaie de faire plein de trucs comme ça, c'est rigolo. Bon, bah, c'est tout, hein, par contre. J'ai tout donné. Je vais mettre un truc, moi. C'est genre, je suis rentrée dans mon ventre. Oh, tu me saoules avec ton ventre. Non, mais c'est vrai, ça pue sur ma baissière avec la ceinture. Du coup, quand je rentre dans mon ventre, ça pue moins. N'importe quoi. Il est insupportable. N'importe quoi. Allez. Filme-toi. Ouais. Ah, bah ouais, moi et ma corne. Là, on est au maximum, là. Dégueulasse. Dégueulasse. Allez, je coupe. On coupe, on coupe. Il est insupportable, la mise en pull, quand même. Je tiens à signaler, c'est important. Il est importeux, quoi. Ah, l'insupportable. Non, mais c'est mieux quand même. Bon, on ne sait pas pourquoi, mais d'accord. Bon, je ne sais pas. Ok. On fait quoi ? On mange le dessert maintenant ou pas ? Je ne sais pas. Tu veux qu'on joue ? Voilà. Je vais lui serquer à ça, à jouer. Arrête, putain, tu es chiant de dire ça. Ah, c'est horrible de dire un truc pareil. Ouais. Très, très moche. Bref. Non, non, on ne va pas jouer, là. On va manger le tissu. On va manger le tissu. Oui, 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 oui. Juste d'avance d'aller se coucher. Très bon conseil de gestion. Nutritionniste. 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 Ouais. Nutritionniste. Oui. De nutrition, en tout cas. Voilà, c'est ça. Manger un dessert. Très peu sucré. Juste avant d'aller se coucher. Très peu sucré, peu calorique. Ça, on ne sait pas. Ah, ben si on sait que c'est tout l'inverse. Je te le dis déjà avec toi. On va boire un peu de caucasio pour croiser tout ça. C'est n'importe quoi, moi, ce soir. On ne boit pas d'alcool, rien, mais... Il n'y a pas besoin d'alcool, nous. Je ne sais pas, j'ai jamais... C'est praliné, praliné. Tête de nègre, c'est tête de nègre. Mais non, ce n'est pas des têtes de nègre. Il me déglingue. Bon, bref, voilà, ça, c'est des petits merveilleux. Comment ça s'appelle maintenant les têtes de nègre ? Ça s'appelle des... Je ne sais plus. En tout cas, on va goûter ça. Et je vous le dirai après. Celui-là, c'est à la cerise, si je ne me souviens pas bien. Cerise. Et ça, je ne m'en rappelle plus. Celui-là, genre... Praliné ou je ne sais plus. Non, franchement, je ne m'en rappelle plus. Mais ça avait l'air bon. On va voir. Je ne m'en rappelle plus. Bon, la cerise est terminée. Et celui-là, je ne sais plus exactement ce que c'est. C'est un goût de praliné, effectivement. La cerise, ce n'est pas mal du tout. Ça sent fort, la cerise. Moi, je trouve, au début, il me dit que ça ne sent pas trop. Alors que... Tu préfères lequel ? Moi, je préfère le praliné. Moi, si. Parce que je trouve que la cerise, ça fait un peu synthétique. Oui, voilà. Ça fait un peu chimique. Oui, c'est vrai. Et celui-là, il est meilleur, je trouve. Mais les écouteurs viennent de se casser la gueule. On s'en fout. Mais moi, je préfère ça, là. Les gouffres. Oui. Par rapport à ça. Je vais t'en acheter demain à E.D., tu vois. Non, mais ce ne sera pas bon par rapport à celle-là. Ça sera moins bon, mais c'est le même style. E.D., tu sais que ça n'existe pas, E.D. Parce qu'entre nous, on se comprend avec E.D. Mais eux, ils ne vont pas comprendre. E.D., ça n'existe plus, ce magasin. C'est G20. C'est sûr que ça existe encore, E.D. Non, je ne crois pas. Ça n'existe plus. Maintenant, c'est Carrefour Contact. Market, pas Contact. Ça existe ? C'est quoi la différence ? J'avais étudié tout un... J'avais tout étudié. C'est la périphérie de la province. Enfin, je ne sais pas. Et Carrefour Market, c'est plutôt dans les villes. Dedans ? D'accord, OK. Bref. Ça, c'est pas mal. Mais je préfère les gouffres. Les gouffres, j'aime vraiment bien. Et j'aime beaucoup aussi la brioche que j'avais mangée dans mon précédent vlog. C'était vraiment super, super bon. Ça, finalement, je trouve ça un peu trop sucré, un peu trop... Je ne sais pas. C'est bon, mais c'est pas... Voilà. Voilà. C'est bon, mais je préfère les gouffres. Large. On va essayer de regarder... Vous avez vu sur super grand écran. La dame... La quoi ? La dame ? La dame de... Le jeu de la dame. On va essayer. Voilà. Épisode 2. C'est parti. Oui, dans la voiture ! Yo. Elle a démarré. Enfin, elle est solde. Ouais. On est parti ! Mais attends, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas conduit, moi. Corbeille-Essonne, Marque Avenue. Bouloulou ! Marque Avenue ! Un peu du tout. Il n'a pas marché ? Marque Avenue, Corbeille-Essonne. Ça va être trop bien. Je vous embarque. Marque Avenue, Corbeille-Essonne. I've been looking for answers, something more. Holding the past in my hands. Now I'm fighting for someone I've ignored. To find who I am. And I've been taking all the time I need to get back to me. And missing all the ways that you and I used to be. Now I'm putting the fire to the floor. Cause I've been busy, I've been chasing waterfalls. I stopped believing in some kind of miracle. And I've been staring at the sun for too damn long. But when I opened up the door, it let's get back to you. I'm hanging out. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 85B ça m'angoisse un peu Mais on va voir Je vais essayer En tout cas ils sont jolis je trouve franchement et c'était pas très cher Là le noir comme ça avec les brillants Je trouve ça trop joli Ça aussi c'est joli Il y avait plein de choses Mais c'est dur de trouver des choses qui sont ensemble Comme c'est dépareillé les culottes elles sont toutes ensemble Les sautifs ils sont tous ensemble C'est un peu chiant Celui-là j'aime bien la forme On verra J'espère que ça sera joli Et que ça va surtout aller Voilà Petit achat J'ai acheté une paire de chaussures Mais une seule Oh vous avez vu un indice J'ai pris que celle-là Alors c'était dur de De prendre qu'une paire J'en avais deux, trois qui me plaisaient Mais bon J'ai pris qu'une seule paire Celle-ci Les Air Max comme d'habitude C'est toujours Air Max moi C'est ce qui me fait des plus jolis pieds Je trouve ça fait des petits pieds mignons C'est trop joli Et au niveau du prix du coup Elles étaient à 74,99 Moins 50% Donc je les ai payé 30 et quelques Vraiment cool Pas cher du tout cette histoire-là C'est à toi celui-là ? Tu peux voir ? Non les deux Non les deux ils sont pas à toi Ça m'a été à Kusmiti Regardez Il y a les tasses Vous avez montré que j'aimais trop là Donc celle-ci c'est pour Sam Et celle qu'il a dans les doigts C'est pour moi Et elles étaient à moins 30% Je me rappelle plus par contre Combien il les a payées Puisqu'il n'a pas gardé le ticket Il ne sait pas où il est On les a 16 balles Non moi je dis moins que ça Je crois qu'on les a payé 13 et quelques Je crois qu'à la base c'était 17 ou 18 Et on les a payé 13 et quelques Non ? C'est pas ça ? On les a 16 balles Enfin on Tu les as payé C'est pas moi qui les ai acheté ça Donc bref Il a acheté ça Il n'y a pas la notice Je vous montrerai avec mon thé tout à l'heure Ça va être trop bien Moi elle est bleue Elle est encore plus jolie que la sienne là-bas C'est là C'est la plus belle la bleue Et donc lui il a acheté ça Il a acheté des boules à thé comme ça En silicone Et il s'est pris un thé qu'il connait déjà en fait Celui-là La belle impériale Thé vert orange canet Donc je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur Moi j'ai complètement craqué ce qu'il se miti Je vais vous montrer mieux que ça Est-ce que là on voit ? J'essaie de me caler mais on ne voit rien Oh elles sont trop belles La mienne surtout C'est la plus belle Le couvercle il est trop beau Oh le couvercle C'est vrai que c'est joli Franchement ces petits couvercles là Ils sont trop beaux Trop douille insupportable Il angoisse parce qu'il a peur Que ça ne coule pas bien Le thé je ne sais pas quoi Non si ça a l'air bien C'est transparent C'est beau hein T'as vu même l'objet comme ça en métal Il est beau C'est beau Très très beau Il adore ces nouveaux mugs C'est appelé des tisanières 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 Oh c'est pour avoir des tisanes Mais non pas que Regarde je suis portable J'ai pris ça De la marque Love Organic Toujours c'est Cosmety C'était moins 50% ce truc là Moi j'ai le ticket Oui je vais le sortir Je vais vous dire combien j'ai payé les choses Donc ça je l'ai payé 8,45 euros Je crois Oui c'est ça 8,45 euros Il y a 3 thés différents Et dedans il y a le thé amande Alors ils n'ont pas le même packaging Que d'habitude Mais c'est les mêmes Que ceux qu'il y a Dans le packaging bleu Que Gwen elle aime bien là Donc il y a Le Royboos Amand Le Lovely Glog Et le Lovely Black Donc il y en a 3 comme ça Pour 9 balles C'était pas cher je trouve Comme petit coffret J'ai pris ce coffret là Pour 18,83 euros Il y a 5 miniatures Cosmety Oh je sais comment Je suis trop contente Je vais pouvoir en tester plein Il y a le thé du matin C'est un thé russe Un thé noir Il y a le Earl Grey Qui est un thé noir à la bergamote Il y a le fameux Label Impérial Que ça m'a acheté Il y a le vert jasmin Qui est un thé vert parfumé au jasmin Il y a le Aqua Exotica Celui-là j'ai hâte de le goûter Hibiscus, pommes, fruits exotiques Ça va être bon ça Sucré Donc voilà Et dedans il y a une pince à thé dedans Comme ça En plus des miniatures Donc je trouvais pas ça super cher Enfin c'était en promo Donc c'était cool quoi Et dernier gros craquage pour moi Mais j'ai vraiment craqué Sur l'odeur de ce thé là J'ai pris ça Ce gros coffret comme ça Il y a une tasse Qui est vraiment trop jolie J'ai pas besoin de tasse On est bien d'accord Mais elle est trop belle Et il y a surtout le thé comme ça En édition limitée Blanc Alain C'est du thé blanc Donc c'est pas mal pour le soir Ou quoi Et il sent super bon Rose framboise J'étais étonnée que ce soit la rose Parce que j'aime pas la rose Mais la framboise j'ai kiffé Et je trouve que l'ensemble ça a l'air bien J'espère que ça va être bon au goût Une fois infusé Mais voilà J'ai craqué pour ce coffret là Et ce coffret je l'ai payé 37,10€ Donc on est bien content Au lieu de 53€ C'est pas mal hein Pas mal du tout Voilà C'est tout ce que j'ai acheté Oui Des baskets Du thé Et des soutifs culottes Voilà Mais il y a plein de trucs qui m'ont énervé Chez Nike on était un peu énervé Voilà On est un peu saoulé Le mec aussi Là le vigile M'a saoulé Parce qu'on était en train de manger Nos sandwiches en marchant Puisqu'on a pas le droit De rester statique normalement Pour manger C'est pour ça que les restaurants Ils sont fermés Et il me dit Non vous avez pas le droit De manger en marchant C'est mon manjou Alors je comprends pas Enfin bref Ça m'a saoulé Donc on a mangé Comme des clochards debout là En étant statique Enfin bref Ça m'a complètement saoulé Après chez Nike On a attendu des plombes Parce que je sais pas S'ils foutaient à l'accueil À la caisse là Des glands Enfin bref On sent que c'est un petit peu saoulé Mais après je suis contente J'ai plein de thé J'ai des nouvelles chaussures Et j'ai un Kinder Je vais manger un Kinder Ça va me calmer Je vais manger mon Kinder Et je vais essayer mes culottes Si je rentre pas mon cul dedans Ça va m'énerver Ou alors si mon cul est trop petit Pour les culottes Ça va m'énerver aussi On espère On espère que je vais être bien Dans mes culottes On espère On va voir Tu vas me couper la caméra Parce que j'ai besoin de t'engueuler Pourquoi ? Non on va laisser la caméra tourner Pourquoi tu veux m'engueuler ? Tu vas me couper la caméra Pourquoi tu veux m'engueuler ? Parce que tu manges un Kinder toi ? Je sais pas pourquoi il va m'engueuler Ça coule pas ? Ça coule Ça coule Ça va ? Ah ouais ? Tu vas aller voir ce qu'il raconte Je rêve toute bonne Branche ça Il rêve Il est en train d'installer un jeu Mais je vais rien dire Il m'a même pas demandé Si j'étais ok Il installe Grave Stern Je crois pas non ? Range ça Samuel Tu fais toi Ouais ouais Il est content ouais Bref J'ai essayé les soutiens-gorges Que j'ai acheté Les culottes Les culottes elles me vont nickel Donc ça je suis super contente C'est ça qui m'angoissait le plus Mais j'ai un soutif qui est trop petit je crois J'ai des extensions Vous savez de soutiens-gorges là Je vais essayer Mais je pense que ça sera quand même trop petit Ça me fait chier Bon au pire je le remettrai sur Vinted Ou un truc comme ça Tant pis Mais deux ça va je pense Ça ira avec les extensions de soutiens-gorge Pourquoi ? Ah oui Pas parce que c'est un soutien Juste parce que l'extension Ça fait extension de jeu Complètement c'est un glace garçon Je vais faire un petit thé dans ma nouvelle tasse J'ai choisi celui-là Il me tente trop Le Aqua Exotica On va tester ça Oui Mes petits moches On est samedi soir Je vous ai pas pris aujourd'hui Parce que j'ai été bosser ce matin Ça s'est bien passé etc C'est après on a fait Expédition à Newdale On a joué Et puis voilà Qu'est-ce que je voulais vous dire ? On va clôturer le vlog là Là ce soir Parce qu'il faut que je termine De le monter et tout et tout Pour demain Mais je voulais vous dire quoi ? Qu'on a avancé sur La dame Je vais encore pas savoir le dire La dame d'échec ? Non La dame Queen's Gambit Oui mais en français C'est une vieille traduction Le jeu de la dame Le jeu de la dame Oui c'est vrai Ça n'a rien à voir je pense Mais c'est pas mal C'est pas mal du tout Par contre c'est pas quelque chose Où il y a plein d'action Il se passe 40 trucs à la fois C'est longuet quoi Ça passe tranquille Donc souvent je m'endors devant quand même Pour être clair Gambit dame c'est une ouverture aux échecs Ah ok Mais ouais c'est pas mal Franchement c'est pas mal du tout J'aime bien le personnage principal Elle est bien J'aime bien Elle est charismatique et tout J'aime bien C'est une chouette série Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi Que le thé que j'ai goûté là Exotica Je sais pas quoi J'ai adoré C'est pas un thé d'ailleurs C'est une tisane Très très bon Voilà On continue les essais de thé On va jouer Et puis on va terminer le week-end tranquillou Demain Voilà Donc j'espère que vous aurez passé Un bon moment avec nous dans le vlog J'ai monté là Le vlog à l'instant Je me suis tapé certaines barres Par contre je suis désolée Le pouloulou C'est mon nouveau truc Donc il y en a dans tout le vlog Des pouloulous Mais j'adore le faire pouloulou C'est comme dans la vie scolaire Pour ceux qui n'auraient pas Vu la vie scolaire Vous ne pouvez pas comprendre Mais c'est pouloulou J'aime trop dire ça Voilà J'ai mis mes nouvelles chaussures Aujourd'hui au boulou Elle est trop belle J'adore C'est tout ce qu'on avait à dire Oui Samuel vient dire au revoir Sois poli J'arrive Mais bon Il faut que je prépare le jeu Qu'est-ce qui est chiant Allez Bonne semaine à vous Allez Bonne semaine à vous Je vous faisais plein de bisous Mes petites images Prenez bien soin de vous Et à la semaine prochaine Dans un nouveau vlog Et puis Dans d'autres vidéos Dans la semaine Des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz